... Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier numéro de Face aux rédactions d'Eventis Media Group. Notre invité de ce jour, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, aux Français de l'étranger et à la francophonie, qui a la gentillesse de nous recevoir au ministère. Face à vous, Julia Luxac-Rougeau, rédactrice en chef de Tom.Travel, David Keller, rédacteur en chef de déplacementpro.com et Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique, à qui je cède la parole. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors tout d'abord, le débat du passeport vaccinal vous semble prématuré, je vous cite. Vous plaidez plus pour le principe des tests PCR au format digital. Et donc, sous quel format ? Pensez-vous qu'il faille ajouter une fonctionnalité à l'application test anti-Covid ? Ou bien, comme vous incarnez la première destination mondiale, allez-vous porter un projet de technologie sanitaire au niveau européen ? Bien, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à ce débat, à cet échange. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur, le tourisme, les déplacements, le travel, qui a été très impacté. Et donc, voilà, c'est un grand bonheur de pouvoir revenir un peu sur à la fois ce qu'on est en train de surmonter et puis, bien sûr, peut-être le tourisme de demain avec vous, avec vos rédactions. Sur le passeport vaccinal, on voit que c'est effectivement un grand débat, un grand débat en France, en Europe, dans le monde d'ailleurs. Et il est normal qu'il y ait débat, parce que la notion de passeport vaccinal, elle pose des questions et pas que des petites questions. Ça renvoie aussi à un sujet d'éthique. Est-ce que je peux conditionner la mobilité ou l'accès à certaines activités au fait d'avoir été vacciné ? Alors, je dis que c'est prématuré, parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances scientifiques, on ne sait pas encore, par exemple, si le fait d'être vacciné a une conséquence en termes de non-transmission du virus, de votre capacité à ne pas contaminer d'autres personnes. Ce qu'on sait, juste, c'est que le vaccin vous évite la forme la plus grave du Covid. Mais, vous le savez, il y a un pourcentage, quelques pourcents de personnes qui, bien qu'étant vaccinées, peuvent contracter néanmoins des formes du virus. Donc, tout ça incite à la prudence. Et c'est pourquoi, je pense que, et je ne suis pas le seul, j'en ai parlé avec Thierry Breton, qui, au niveau de la Commission de l'Union Européenne, s'occupe du tourisme, que la réponse pérenne, pour pouvoir remettre de la visibilité dans la mobilité, pour mettre de la... C'est plutôt de pouvoir déployer, de façon toujours plus fiable et plus importante, des tests rapides. Parce que c'est ça qui permet, eh bien, juste avant un déplacement, de s'assurer qu'on n'est pas... Enfin, de s'assurer qu'on est négatif, qu'on n'est pas porteur du virus, et donc pas en capacité de le transmettre. Et de ce point de vue-là, les tests antigéniques, par exemple, ont une fiabilité qui est un peu inférieure à celle des tests PCR. Et c'est pourquoi il y a aussi tout un... Comment dire ? Un stimulus pour que ces tests accroissent leur performance. Et puis après, qu'ils puissent être encore toujours plus disponibles. En tous les cas, c'est la voie que Thierry Breton m'a indiqué chercher. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Parce que tout ça doit être travaillé, évoqué entre Européens, naturellement. On le fera le 1er mars. On a une réunion des ministres du Tourisme européens. Donc, naturellement, je mettrai le sujet à l'ordre du jour. Je pense qu'il faudra toujours offrir une alternative. Il y a des gens qui ne seront pas vaccinés. Par exemple, je reviens à la question initiale. Quelles solutions digitales envisagez-vous pour ce test PCR digital ? Écoutez, je ne suis pas le technicien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder quels sont techniquement ce qui peut être faits. Je pense qu'il y a des acteurs privés qui, déjà, travaillent sur des solutions. Des acteurs publics, vous l'avez dit, avec TousAntiCovid, ont développé leurs propres solutions. Après, la mobilité, ça renvoie aussi à l'Europe et à l'international. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir des outils qui soient les plus interconnectés ou les plus interopérables. Et donc, ça renvoie à ce travail européen, je pense. Vous vous plaidez pour une solution européenne ? Une solution qui puisse, en tous les cas, être effectivement interopérable. Et même, en réalité, les déplacements, ils sont parfois sur de longs courriers, etc. Donc, je pense que c'est une réflexion à voir en européen, mais aussi un travail à conduire avec les collègues au sein de l'Organisation mondiale du tourisme. Le passeport sanitaire est prématuré, mais quand les vaccins seront disponibles et que la population pourra être vaccinée, il sera nécessaire. C'est donc Renaud Muselier, président des régions de France, qui a prononcé cette phrase. Ça pose une question, encore une fois, éthique importante. Peut-on avoir, finalement, une France à deux vitesses, avec des citoyens qui, pour certains, ont des droits, et d'autre part... Projetons-nous. Et donc, même lorsqu'on aura atteint 50, 60, 70% de vaccination, je pense qu'il est compliqué de conditionner l'accès à certaines activités, à la vaccination. Et donc, la présidente de la Commission européenne, d'ailleurs, chez vos confrères des Echos, il y a quelques jours, disait qu'il lui fallait, pour elle, qu'il y ait toujours une alternative, que des personnes qui ne soient pas vaccinées puissent avoir démontré qu'ils ne sont pas porteurs, qu'ils sont négatifs, à travers ces fameux tests rapides. Je note, d'ailleurs, que le Conseil économique, social, environnemental a lancé une grande consultation, il y a deux jours, et qui rencontre un succès phénoménal. Hier soir, il y avait déjà 23 000 contributions. Et donc, je pense que les Français sont en train de s'emparer de ce débat. Même quand l'ensemble de la population française sera vaccinée, vous pensez qu'il ne faudra pas impérativement demander le vaccin ? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une alternative, type test PCR ou plus rapide ? Oui, c'est mon sentiment, parce qu'encore une fois, ça pose des enjeux éthiques si considérables qu'aller vers l'obligation ne me paraît pas à ce stade la voie. Le président de la République, d'ailleurs, a dit que la vaccination, elle était le résultat d'une démarche volontaire d'adhésion des uns et des autres. D'ailleurs, vous savez, on a mis en place une procédure pour s'assurer du consentement, notamment des plus fragiles qui étaient vaccinés dans les EHPAD. Donc, cette notion de consentement, elle est importante. Et donc, tout ce qui découle, ça a aussi des conséquences sur l'acceptation ou non de ce passeport vaccinal. Très bien. Donc, globalement, vaccin ou test PCR digital ? Ou test rapide, parce qu'il y a des tests rapides qui sont antigéniques ou qui sont salivaires, qui ne sont pas les tests PCR. Mais test rapide ayant une fiabilité encore accrue. Très bien. Donc, vaccin ou bien test fiable, on a le sentiment, en vous écoutant, que vous êtes finalement favorable au projet que portent les entreprises du voyage et le syndicat des entreprises du tour opérating, à savoir le certificat sanitaire digital. En tout cas, j'ai en commun avec les acteurs du voyage le fait de vouloir travailler à ce que le voyage puisse être sûr, qu'il puisse se dérouler dans les meilleures conditions sanitaires. Après, si vous voulez, je ne vais pas dire que je me rallie à telle ou telle formulation ou tel ou tel mot, parce que des acteurs différents travaillent sur différentes solutions. Il ne m'appartient pas de donner un label étatique, entre guillemets, ou un blanc-seing, et ce n'est pas ce qu'ils attendent, de ma part. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder cette ambition, en tous les cas, de mettre de la sûreté sanitaire, parce qu'on le voit, il y a un besoin de réassurance de ce point de vue-là, de la part des clientèles. Très bien. Bonjour, M. le ministre. Concernant l'entrée sur le territoire de voyageurs étrangers, pensez-vous, globalement, que les restrictions doivent être les mêmes entre les voyageurs de loisirs et les voyageurs d'affaires ? On a traité sur le même pied, en fait, les voyageurs, quels que soient leurs motifs. Et aujourd'hui, effectivement, les motifs impérieux, d'ailleurs, s'adressent à toute catégorie. Il peut y avoir des exceptions très limitatives, mais c'est le même traitement qui est opéré. Parce qu'il y a quand même une dimension économique que portent ces voyageurs d'affaires, qui sont éventuellement des vecteurs de transfert, de technologie, de savoir-faire, bien sûr, de signatures de contrat, d'investissement, qui ont un impact, bien sûr. Après, le virus, il ne dit pas « je vais me loger plus chez le voyageur de loisirs que chez le voyageur d'affaires » ou vice-versa. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on prend des mesures de portée générale. Et quand je dis « on », ce n'est pas que la France toute seule. C'est beaucoup d'États européens. Regardez, hier, j'étais à la rencontre de nos compatriotes établis outre-Atlantique, aux États-Unis. Les États-Unis ont mis en place un travel ban, donc une interdiction de voyager chez eux depuis un an déjà, qui d'ailleurs est très pénalisante pour, effectivement, l'activité économique. J'ai le cas d'entreprises qui sont prestataires de grands constructeurs automobiles américains. Ils ne sont pas capables d'envoyer leurs employés faire de la maintenance, et qu'ils doivent faire de la maintenance par visioconférence, en expliquant ce qu'il faut faire, avec d'ailleurs des enjeux de propriété intellectuelle ou de savoir-faire qui ne sont pas neutres. Donc, tout ça pour dire que, hélas, cette pandémie, c'est un peu l'inattendu permanent. Donc, c'est du coup aussi la nécessité de prendre des mesures fortes pour essayer de réduire sa propagation, de réduire la propagation de ses variants. Et donc, ce qui explique qu'il n'y ait pas forcément de distinction opérée entre les différents publics. Ce qui compte, c'est freiner la mobilité pour freiner la circulation du virus. Bonjour, monsieur le ministre. Pour continuer dans la même idée, comment mieux contrôler les entrées des voyageurs sur le territoire français venant d'un pays à risque élevé, ayant effectué une correspondance dans un pays européen pour se rendre en France, et auquel on ne demande pas de présentation de tests PCR ? Y aura-t-il un déploiement systématique des tests PCR dans les gares, dans les aéroports ? Alors, je pense que le cas que vous citez, on évoque, je pense, des petits effectifs. Parce que, de façon générale, moi, je veux rendre hommage à la grande responsabilité des Français, qu'ils soient sur le territoire métropolitain, qu'ils soient outre-mer, qu'ils soient établilleurs de France. Je crois que, dans l'ensemble, tout le monde a fait les meilleurs efforts pour respecter la philosophie générale d'un certain nombre de contraintes. Ce qui est sûr, c'est que les contrôles, on les a déployés de façon très intensive. Effectivement, c'est valable dans les aéroports. Pour donner quelques chiffres, sur la première quinzaine du mois de février, on est à 1,2 million de contrôles opérés, la moitié d'entre eux aux aéroports. Et ces contrôles ont donné lieu aussi à un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, 5 000 personnes qui n'ont pas été admises sur le territoire national, parce que, eh bien, soit défaut de test, soit pas motif impérieux, etc. 3 000 personnes qui ont été empêchées de quitter le territoire national, également, suite à ces contrôles. Et puis, également, 5 000 verbalisations pour, comment dire, n'avoir pas le test PCR. Donc, ces contrôles, ils se font, encore une fois, 1,2 million sur la première quinzaine de février. Et d'ailleurs, lors des derniers échanges, lors de la CIC, la Commission interministérielle de crise, vous savez, qui est devenue un organe très important pour piloter, justement, cette crise, il a été demandé d'accroître encore cette dimension de contrôle. Est-ce que ce sera systématique ? En tous les cas, quand je vous dis, c'est plusieurs milliers de forces de sécurité, de la PAF, etc., qui sont mobilisées sur le terrain. Et les chiffres sont là. Quand on parle d'un million d'eux de contrôle sur 15 jours, ça veut dire, compte tenu des flux qui ont nettement réduit, que c'est, comment dire, un dispositif significatif. Alors, M. le ministre, des compagnies aériennes ont refusé de rembourser des voyageurs en émettant des avoirs, en freignant ainsi la réglementation européenne. Que faire ? Faut-il demander à la DGAC d'intervenir ? Et par ailleurs, pensez-vous qu'une caisse de garantie aérienne à l'échelle européenne serait une bonne idée ? Alors, ce sujet, effectivement, des compagnies aériennes, on en a beaucoup entendu parler, surtout dans la première phase, la phase de mars-avril-mai, je dirais, de l'année dernière, parce qu'effectivement, bon nombre d'entre elles ont fait de la trésorerie sur le lot du voyageur, il faut dire les choses. Mais, et donc, à rebours du règlement de 2004, qui les concerne, et qui prévoit que le remboursement est de droit et ou qu'à défaut, un avoir peut être émis, mais s'il y a l'accord express du voyageur. Or, on voit bien qu'un certain nombre de voyageurs, leur accord express n'a pas été requis et qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, on voit bien que ça contrevenait à l'esprit, à la lettre du règlement de 2004. La DGAC, elle n'est pas restée inerte. Elle a interpellé une quarantaine de compagnies à l'occasion de 95 saisines formelles au fur et à mesure que les cas nous remontaient. Alors, il est vrai que le règlement de 2004, il a aussi été élaboré dans un contexte où je pense que jamais on n'aurait pensé faire face à une situation comme celle qu'on a connue. Il faut dire que c'est un choc comme celui-là. Personne ne l'avait imaginé, personne ne l'avait anticipé. Et donc, tout le monde s'est adapté du mieux possible. Il n'en reste pas moins qu'on doit en tirer des leçons. Et la leçon que j'en tire, c'est que oui, il faut travailler à un mécanisme de garantie. Je pense qu'il faut le placer au niveau européen. De la même façon que la directive voyage à forfait a permis justement de mettre en place un certain nombre de garde-fous, eh bien, je pense que c'est un chantier qui est urgent compte tenu de la crise qu'on a connue. Et donc, c'est un sujet que vous abordez avec Thierry Breton ? Alors, c'est un sujet qui relève plus des transports. Et donc, c'est mon collègue Djébari qui est en charge. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ferais valoir le point de vue du consommateur de ce point de vue-là, bien sûr. Et vous êtes confiant ? Vous savez, ce sont des chantiers. Voilà, ce sont des chantiers. On l'encourt, il faut se dire les choses. Maintenant, cette crise aussi, ce qu'on voit, c'est que c'est un accélérateur. C'est un révélateur, un accélérateur. Et donc, je pense que ça fait partie des dossiers qui doivent désormais être accélérés. Et concernant les compagnies qui restent récalcitrantes, qui continuent à émettre des avoirs, est-ce que la DGAC pourrait aller jusqu'à infliger des amendes ? Alors, le règlement de 2004 prévoit que les dispositifs nationaux peuvent aller vers des sanctions. Ce que je constate, c'est que depuis, finalement, il y a un an, les compagnies ont adapté néanmoins leur comportement et qu'on est revenu quand même à des choses beaucoup plus normales. À plusieurs reprises, lors de vos réponses précédentes, vous avez mis en avant l'Europe, considérant que c'était le bon niveau de décision pour répondre à un certain nombre de questions, de problèmes qui sont posés par cette crise. Mais il se trouve que l'été dernier, l'Europe n'a pas été complètement au rendez-vous. L'ouverture des frontières s'est faite d'une façon assez désordonnée, pour ne pas dire chaotique. Donc, pas question et simple. Comment peut-on faire en sorte que ce scénario ne se reproduise pas à l'été 2021 ? Je trouve un peu dur parce qu'en réalité, j'ai un souvenir très précis, très exact de tout ça. Globalement, les trois quarts ou les quatre cinquièmes des États européens se sont mis d'accord pour converger sur la date pivot à l'époque du 15 juin, afin de rétablir de la mobilité, pour lever les freins aux frontières, etc. Donc, il y a quand même eu, je pense, un travail qui a permis de converger. Alors, effectivement, il y a quelques États qui ont tiré soit avant, soit après les autres. Mais quand 80% des États se mettent d'accord sur le 15 juin et que c'est respecté, je trouve que c'est plutôt que ça va dans le bon sens. Donc, j'ai envie de regarder le verre à 80% rempli. Voilà. C'est-à-dire pas le verre de cet hiver avec les stations de ski autrichiennes, allemandes, françaises, qui n'étaient pas sur les mêmes ligues ? Je veux dire, on est rentré dans cette dynamique d'échange beaucoup plus fort au niveau européen sur ces sujets-là. Moi, je rappelle que depuis 2017, en fait, jusqu'à la crise, on n'avait pas eu de réunion de ministres du tourisme européen. Et donc, c'est avec la crise qu'on a pris l'habitude de travailler ensemble. Avant, on n'était plus dans une logique de compétition, il faut dire les choses. Une logique aussi de destination parce que les uns et les autres, le tourisme pèse dans nos économies et donc, il y avait un rapport un peu différent. Là, je crois que ça a permis de créer plus d'automatisme, plus de concertation et s'agissant des stations de ski, par exemple, il y a eu beaucoup de discussions européennes et d'ailleurs, regardez, la France n'est pas la seule à avoir interdit le fonctionnement des remontées mécaniques. Regardez l'Allemagne et puis, beaucoup de pays ont pris des décisions visant à restreindre l'accès aux stations à des clientèles très locales ou très régionales. Et donc, on l'a vu finalement, hormis la Suisse, mais qui n'est pas dans l'Union européenne et l'Autriche qui, dans un premier temps, a cherché à jouer sa carte mais après, finalement, a quand même restreint sa clientèle nationale. Il n'y a pas eu d'ouverture aux clientèles européennes des remontées mécaniques. À chaque fois, c'était sur une base très localisée. Et donc, vous êtes optimiste pour cet été et donc, l'ouverture des frontières, si ouverture des frontières il y a, vous êtes optimiste quant à la cohérence, la cohésion d'une action européenne ? Je ne veux pas être Béat. C'est que ce travail de coordination, il demande, c'est un combat de tous les jours. Quand même, c'est un combat de tous les jours parce que, naturellement, tous les gouvernements sont soumis à de fortes contraintes, peuvent avoir la tentation de prendre des décisions unilatérales. maintenant, notre devoir, c'est à chaque fois d'essayer de forcer à ce travail européen. Et donc, d'ailleurs, il y a eu le 25 janvier, la commission a édité de nouvelles lignes directrices sur les frontières. Donc, c'est pour vous dire que ce travail se fait, que les chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront le 25-26 février, je pense, évoqueront aussi le sujet entre eux, nous, les ministres du Tourisme en mars. Bref, il y a néanmoins des discussions sur ces thèmes-là. Après, il peut y avoir des nuances, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à converger le plus nombreux possible. Mais je concède que ce n'est pas un travail évident. Mais je note que vous avez une analyse intéressante. La plupart, beaucoup d'observateurs considèrent que cette crise a révélé les insuffisances de l'Europe. Vous vous dites qu'en tout cas dans le domaine qui vous occupe, le tourisme, ça a renforcé une cohésion qui n'existait pas. Oui, et d'ailleurs, on est arrivé à se dire que ça pouvait avoir du sens aussi de faire, le moment venu pour la reprise, la relance, le rebond, des campagnes européennes de promotion sur les marchés lointains. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant parce qu'on avait cette logique un peu de compétition. Donc, on voit bien que là, on est aussi en train de se dire qu'on a des complémentarités. Et c'est vrai que le Chinois qui vient visiter l'Europe, on sait ce que représente l'Europe en termes géographiques, c'est petit à leur échelle. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir aussi nous adapter au point de vue du voyageur et bien l'inciter à visiter la France, mais peut-être à prolonger sur l'Italie, l'Espagne, etc. et vice-versa. Donc, je trouve que c'est une dynamique qui n'est pas inintéressante. Alors, puisque quand on parle d'Europe et qu'on l'envisage sous l'angle des frontières, l'autre gros dossier, c'est quand même le Brexit. Alors, on voit que depuis quelques mois, alors que le Brexit n'est pas totalement et effectivement abouti, l'échange de marchandises ne se fait pas sans heure. Comment envisagez-vous dans les mois et dans les années à venir la circulation des personnes ? Et je pense en particulier aux voyageurs d'affaires connaissant, sachant l'intensité et l'importance des liens économiques qui existent entre l'Europe, l'UE et la France en particulier et le Royaume-Uni. Alors, le Brexit change beaucoup de choses, c'est sûr, mais par exemple pour les déplacements courts de moins de 90 jours, il y a toujours cette capacité à les faire sans paperasse supplémentaire. Donc, ça c'est très important parce que... Jusqu'au mois d'octobre, je crois. Après, il va y avoir une... Dès lors qu'on est sur du très court séjour, encore une fois, il y a cette capacité à aller et venir. Alors, c'est vrai que la carte d'identité ne suffit plus, ils font un passeport, etc. Mais globalement, cette mobilité, elle demeure aisée. C'est plus compliqué pour les résidents de part et d'autre où il faut faire des demandes de ce qu'on appelle le « settle status », etc. Et donc, là, par exemple, il y a aussi une nouvelle politique migratoire qui n'est pas forcément évidente pour ceux qui veulent s'installer outre-manche. Mais pour le voyage d'affaires qui se fait sur la journée, sur deux ou trois jours, il y aura toujours cette capacité à le faire de façon très facile. Et c'est vrai que la France est avec l'Allemagne la destination privilégiée pour le tourisme d'affaires britannique. Et donc, on entend bien naturellement conserver ce lien fort avec ce marché. Je veux dire, la géographie, elle est là. Et même s'il y a effectivement cette frontière désormais qui est revenue, qui fait que c'est un État tiers par rapport à l'Union européenne, la géographie, elle commande aussi le fait de garder une intensité dans les liens humains et on s'y engage fortement. Monsieur le ministre, sur le sujet des aides, aujourd'hui, les voyages sont interdits sauf motifs impérieux entre la France d'une part, les pays hors espace européen et les dom-toms d'autre part. De plus, les remontées mécaniques sont à l'arrêt. au nom du quoi qu'il en coûte, quelles aides supplémentaires allez-vous accorder ? Je pense en particulier à deux types d'aides. Tout d'abord, la prise en charge à 100% de l'activité partielle qui est prolongée jusqu'à la fin mars. Il avait été évoqué le fait que cette prise en charge à 100% puisse se poursuivre jusqu'au mois de juin à condition que le chiffre d'affaires de l'entreprise soit en recul de 80% minimum. Est-ce que vous allez tenir cette promesse que vous avez, je crois, tenue aux entreprises du voyage ? Deuxième sujet, c'est celui des charges fixes. Beaucoup d'entreprises, à commencer par les agences de voyage, mais également les résidences de tourisme, souhaitent une prise en charge des frais fixes à hauteur de 70%. Allez-vous accéder à leur demande ? Le soutien économique, il est indispensable, il l'était, il le reste, et les choses sont très claires. Tant que certains secteurs économiques sont durablement través, on sera à leur côté. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une clause de style, ce n'est pas pour ce plaisir que je dis ça, c'est une réalité. Et si je me retourne sur l'année qui vient de s'écouler, on en est aujourd'hui, puisque les compteurs tournent chaque mois, à 20 milliards d'euros d'aide et de soutien apportés de façon très concrète. Si on regarde dans le détail, c'est 11,5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, et l'État est garantie à hauteur de 90%, donc ça veut dire que ça nous engage. S'il y a une défaillance, voilà, 90%, c'est nous qui l'assumons. 4,7 milliards, presque 5 milliards d'activités partielles qui ont été décaissées, également 3,6 milliards, donc pas loin de 4 milliards sur le fonds de solidarité et surtout, ces dispositifs, on les a adaptés au fur et à mesure du temps pour réduire ce que le Premier ministre appelle souvent les trous dans la raquette. Et le fonds de solidarité, d'ailleurs, maintenant, il faut être un peu sorti de polytechnique pour en comprendre tous les raffinements, mais c'est aussi la contrepartie du fait qu'on cherche à s'adapter au maximum de situations possibles entre les secteurs directement concernés, les secteurs S1, les secteurs qui sont connexes, mais pour lesquels le tourisme les entraîne, les fameux secteurs S1 bis, et au fur et à mesure, on a amélioré la prise en charge. Initialement, souvenez-vous, le fonds de solidarité d'il y a un an, ça paraît de la préhistoire, c'était 1 500 euros par mois. Après, on est monté à 10 000 euros, ensuite, on a mis en place des dispositifs où lorsque vous étiez très impacté, vous pouvez avoir jusqu'à 20 % de votre chiffre d'affaires pris en charge jusqu'à 200 000 euros. Ensuite, on a mis en place le dispositif sur la prise en compte des charges fixes pour un certain nombre de publics. C'est le cas, par exemple, pour les résidences de tourisme, effectivement. Ils disent que la promesse n'est pas tenue, que le texte n'a jamais été publié. J'ai vu le courrier de M. Labrun, ils travaillent beaucoup avec Patrick, mais vous savez que sur tous ces dispositifs-là, il y a toujours un gros travail qui se fait, à la fois avec Bruxelles, à la fois interministériel, mais ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'on prend des engagements, je peux vous dire qu'on les tient. Alors, parfois, du coup, il y a le sujet du tuilage entre le moment où l'aide est annoncée et l'aide est effectivement décaissée. Et c'est pour ça que, bien naturellement, il y a d'une part le PGE qui peut aider, mais d'autre part, on a aussi des mécanismes directs d'avance remboursable mis en place par l'État qui permettent de faire la jointure en attendant le versement de l'aide. Ce que je peux dire, d'ailleurs, c'est que sur la résidence de tourisme, on souhaite faire un travail très sur mesure, là aussi, parce qu'il y a quelques très gros acteurs qui, au regard des seuils, ne sont pas toujours forcément pris en compte et donc, il y a ce travail individuellement aussi pour voir où est-ce qu'on peut travailler sur leurs charges, sur les créances sociales, fiscales, etc. Et donc, ça, merci, naturellement, à la main avant. Très bien. Donc là, vous rassurez les résidences de tourisme, il y aura bien une prise en charge de 70% des coûts fixes. Oui. Alors, après, il y a des histoires de seuils. Je vois que Bruxelles, d'ailleurs, nous donne la capacité à pouvoir traiter éventuellement jusqu'à 10 millions d'euros. C'est un sujet, moi, je pense que ce serait une bonne idée d'aller jusqu'à là parce que pour l'instant, on est capé à 3 millions d'euros. Donc, c'est un travail interministériel qui est en cours mais je peux vous dire qu'on voit le poids et l'importance des résidences de tourisme dans l'économie de la montagne, notamment. et s'il n'y a pas ces hébergements, en réalité, c'est la vie des stations qui est compromise. Donc, je crois que tout sera mis en œuvre pour pouvoir les aider à passer ce cap. Je veux les rassurer de ce point de vue-là. Très bien. Et pour les agences de voyage ? Les agences de voyage, elles sont au cœur du secteur S1, donc éligibles à tous ces mécanismes que j'évoquais, de fonds de solidarité, d'activité partielle, etc. Je pense qu'il faut, on continue à travailler très estroitement avec les EDV, naturellement, avec Valérie Bonnède qui est d'ailleurs membre du bureau du comité de fière tourisme, présidente d'une commission et Jean-Pierre Masse. Et donc là, il y a peut-être aussi des sujets de curseurs. Et tout ça, encore une fois, je n'écarte rien parce que tout doit être étudié et tout ce qu'on peut faire pour réduire les trous dans la raquette sont les bienvenus. Après, c'est vrai que tout ça, c'est des mécaniques de travail interministériel parce qu'il y a ce besoin d'avoir le regard croisé, économie, travail, tourisme, etc. Mais il y a vraiment cette volonté, en tous les cas, qui est d'accompagner du mieux possible. Donc, il est possible que les agences de voyage bénéficient à leur tour d'une prise en charge à hauteur de 70% des frais fixes ? C'est une hypothèse sur laquelle vous travaillez ? La prise en charge des frais fixes, c'est un dispositif justement qui tend à se développer de plus en plus et donc, dans les interministériels les plus récentes, ce sont des demandes que nous portons. Donc, rendez-vous très prochainement. Et sur la prise en charge de l'activité partielle jusqu'au mois de juin à 100%, si l'activité baisse de 80%, est-ce que vous allez aller au bout de cette proposition ? Alors, sur l'activité partielle, donc, Elisabeth Borne a annoncé il y a quelques jours la reconduction au mois de mars et c'est vrai qu'on l'a toujours dit, pour les secteurs qui sont durablement través, on poursuivra voilà, tant qu'il le faudra. Et donc, c'est vrai que dans nos travaux, on estime que vraisemblablement jusqu'au mois de juin, il y aura besoin de cet accompagnement pour une bonne partie des secteurs du tourisme. Voilà, c'est, comment dire, la contrepartie de l'incertitude qui existe pour le secteur, c'est de pouvoir donner une visibilité et de dire qu'on accompagnera. Alors maintenant, on ne peut pas s'engager sur des dates trop lointaines parce qu'on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Encore une fois, c'est l'inattendu, donc l'incertitude. Mais l'idée, c'est de pouvoir les aider à rester debout parce qu'un an plus tard, on voit que c'est effectivement très compliqué et donc on fera des meilleurs efforts et c'est normal parce qu'on veut préserver les talents, les emplois, les compétences. c'est grâce à eux que le tourisme en France performe. On peut le comprendre, il reste encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est vrai que les entreprises de voyage, elles ont aussi besoin d'un peu de visibilité et c'est pour ça qu'elles auraient aimé que le dispositif de prise en charge de l'activité partielle puisse se poursuivre en émettant une condition pour qu'il n'y ait pas trop d'effets d'aubaine finalement. Moi je pense qu'il n'y a pas eu enfin pour parler d'effets d'aubaine je pense que je n'emploierai pas ce terme parce qu'en réalité ce sont des entreprises qui ont été encore plus impactées que d'autres dans le tourisme parce qu'il a fallu d'ailleurs qu'elles gardent une partie de leur personnel en activité pour gérer les dossiers d'autant plus qu'il y a des moments où la mobilité a repris donc il a fallu du travail sans pour autant facturer toujours puisque un certain nombre de prestations avaient été déjà commandées donc les entreprises du voyage on est très très sensible à leur situation et c'est pourquoi d'ailleurs le dispositif de prise en charge des coûts fixes bon vous le savez il existe pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires mensuels d'un million d'euros donc c'est important et que leur idée de regarder si on peut étendre à des chiffres d'affaires moins importants en tous les cas se regarde parce que c'est ce qui permettra peut-être de les préserver au mieux donc travail en cours essayons un petit peu d'anticiper cette période où les contraintes sanitaires se desserreront un petit peu le voyage va un petit peu repartir et avant tout voyage de loisirs on le sait par l'expérience des crises précédentes pour les entreprises il y a évidemment cette obligation de protection de leurs employés qui font que laisser partir ses collaborateurs c'est difficile et pourtant le voyage pour un certain nombre d'activités est essentiel quelle garantie on va pouvoir donner à ces entreprises de pouvoir laisser partir leurs collaborateurs tout simplement je pense que c'est justement tous les dispositifs qu'on mettra en place d'un point de vue de santé ces fameux tests rapides parce que l'entreprise elle a dans ses missions de protéger également la santé de ses salariés donc on voit bien que la réassurance sanitaire c'est aussi important pour les entreprises pour pouvoir relancer la machine c'est vrai que la relance elle va se faire en premier lieu par je pense la clientèle loisir et dans un second temps par la clientèle affaires et on voit que aussi il va falloir voir de quelle manière les comportements ont évolué parce que des habitudes se sont prises aussi on le voit tous à travers ces visioconférences à travers l'hybridation des événements je pense qu'il y a un besoin de rencontres physiques qui demeurent là parce que il y a plus de richesse dans un échange dans la vraie vie que par pixels interposés donc je pense qu'à long terme quand même ce besoin reste là néanmoins effectivement la reprise risque d'être peut-être plus progressive de ce point de vue là vous parliez d'événements hybrides oui voilà un type de déplacement professionnel qui est vraiment pratiquement à zéro depuis un an c'est tout ce qui est lié à l'événement d'entreprise là qu'est-ce qu'il faut pour qu'on autorise de nouveau des événements à se tenir est-ce que c'est le taux de vaccination de la population ou est-ce que par la mise en place de protocoles très stricts on peut quand même je vais vous poser la question très simplement j'ai un événement de 500 personnes au mois de septembre prochain est-ce que je le maintiens ? ce que je souhaite faire c'est pouvoir conduire des expérimentations Roselyne Bachelot a également cette démarche-là avec des acteurs de la culture j'ai pu m'en entretenir il y a quelques jours aussi avec Didier Kling le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ile-de-France qui vous savez est présente au sein de Vipari au sein de Comexposium et moi je trouve qu'il serait intéressant et j'ai d'ailleurs signalé cela au Premier ministre lors de la réunion qu'il organise chaque semaine sur la Covid sur l'intérêt qui s'attache à conduire trois expérimentations sur trois types d'événements effectivement sur un événement interne d'entreprise sur un congrès sur un salon parce que ce sont des jauges différentes parce que ce sont des modalités différentes etc et donc je travaille à ce qu'on puisse les réaliser il y a un travail aussi en cours dans cette CIC la commission intermédiaire de crise de ce point de vue là et j'espère pouvoir si le feu vert est donné faire ces expérimentations au mois de mai pour justement préparer la reprise de façon plus industrielle à partir du mois de septembre parce que les professionnels de l'événementiel me disent que eux ce qui compte c'est pouvoir se projeter sur effectivement septembre-décembre et donc pour bien préparer septembre-décembre il faut avoir ces retours d'expérimentation quand on dit expérimentation c'est aussi faire ça avec d'ailleurs le regard d'instances de santé comme éventuellement la PHP ou l'Inserm pour qu'on ait après cette analyse sur ces événements comment ils se sont déroulés avoir la traçabilité est-ce que des cas se sont révélés pas révélés etc donc il s'agit de faire des choses très sérieusement justement pour après repartir sur des bases solides alors les recettes touristiques de la France ont reculé de 41% en 2020 ce sont les chiffres que vous avez donnés pour encourager les français à partir en vacances à choisir finalement des vacances bleu blanc rouge pourriez-vous envisager un bonus vacances comme d'ailleurs certaines régions ou départements l'ont fait à savoir un bon d'achat accordé aux français qui séjourneraient dans un territoire dans certaines conditions alors ce que vous évoquez sous le nom de bonus vacances finalement ça existe on l'a fait l'été dernier avec une opération spéciale de promotion et d'abondement des chèques vacances avec les régions de France et c'est vrai que cette opération a bien fonctionné ce sont 40 millions d'euros additionnels qui ont été mis en place sur cette action de façon globale en conjuguant les efforts des uns et des autres et par exemple je parlais avec les responsables de la Nouvelle Aquitaine qui me donnaient quelques chiffres très intéressants qui montraient que 87% des gens puisqu'ils ont fait une étude une enquête 87% des gens qui ont utilisé ces chèques vacances été 2020 ne seraient pas partis s'ils n'avaient pas eu ce dispositif et on voit qu'ils ont utilisé d'ailleurs ces chèques pour de l'hébergement pour de la culture aussi pour de la restauration mais ça a été à 48% consommé pour l'hébergement donc ça montre que ça a été je dirais une incitation à partir à partir souvent d'ailleurs à proximité c'est vrai que les français moi j'ai lancé cet appel à un tourisme bleu blanc rouge un été bleu blanc rouge et je crois qu'il a été entendu et d'ailleurs parfois les gens ont fait le choix de se dépayser à 80 100 150 kilomètres de chez eux pas trop loin mais il fallait changer de rythme souffler s'oxygéner après les moments très pénibles que nous avions connus où on était confiné et donc il y avait ce besoin de changer d'air et donc je pense qu'il serait intéressant de pouvoir reconduire ce type d'opération également l'été prochain en tous les cas on y travaille et je ne peux pas vous en dire plus à ce stade mais au vu des résultats de 2020 je trouve qu'un tel dispositif a de la pertinence en 2021 vous évoquiez dans votre question également les pertes de recettes les chiffres qui ont été donnés sont une première estimation réalisée par Atout France et pour moi ils constituent un minimum parce que je pense que les pertes de recettes en réalité seront supérieures à ce montant là je vous prends un exemple sur les pertes de recettes internationales je pense qu'on sera hélas au-delà de la perte de 55% de recettes internationales qui est le chiffre pour l'instant effectivement estimatif parce que la France est la première destination en matière d'attractivité internationale et que il y a toutes les clientèles lointaines qui sont celles qui consomment le plus qui dépensent le plus on pense aux clientèles du sud-est asiatique aux clientèles américaines n'étaient pas au rendez-vous et donc on le voit l'OMT a à peu près estimé que 80% du tourisme international n'avait pas été présent au rendez-vous en 2020 et donc la France qui est la première destination de ce point de vue là va être impactée à mon avis à hauteur des deux tiers vous voyez on était pour l'instant sur une idée de 50% je pense que hélas les pertes de recettes vont se monter à deux tiers au moins quand les compteurs seront arrêtés de façon définitive et finalisée d'accord deux tiers et néanmoins la France est restée en 2020 la première destination mondiale alors la France du point de vue de l'attraction des touristes internationaux a mieux résisté que ses voisins espagnols et italiens et on sait que l'Espagne est notre challenger avec 83 millions avant la crise de visiteurs internationaux et nous nous sommes mieux comportés parce que nous avons eu des clientèles européennes de proximité qui ont été très fidèles d'une part et puis qu'on a été aussi chercher moi je me souviens de ce mois de juin où j'ai sillonné l'Europe pour avec à tout France aussi leur campagne convaincre les Belges les Suisses les Allemands de venir on a eu hélas moins de Britanniques mais je pense qu'il y avait plusieurs effets notamment l'effet Brexit et incertitude pour eux d'un point de vue économique et ça nous a permis quand même et bien de je ne dis pas que c'était formidable mais de limiter la classe par rapport à d'autres pays européens Merci Monsieur le ministre parlons maintenant de la transformation du secteur pour finir avec des visites virtuelles dans le monde de la culture des parcours sans contact dans les aéroports dans les hôtels pensez-vous que le tourisme est actuellement en train de réaliser sa mue numérique et pensez-vous enfin comptez-vous mettre en place un accompagnement des professionnels pour pour favoriser ces transitions Alors la mue numérique je serai un peu prudent sur le terme parce qu'en fait le tourisme de tout temps a été un secteur qui était très en pointe en matière numérique par rapport à tout ce qui est finalement organisation des déplacements des voyages on a en tête toutes les plateformes et donc je pense que déjà depuis le début des années 2000 beaucoup de choses ont été faites maintenant ce qui est vrai et vous avez raison beaucoup d'acteurs traditionnels du tourisme en revanche et bien finalement voient avec la crise l'importance du digital dans leur stratégie de distribution de commercialisation d'information etc. et c'est pourquoi on a voulu d'ailleurs accompagner cette prise de conscience ou des acteurs plus traditionnels en mettant en place par exemple un chèque numérique de 500 euros qui permet justement à l'entrepreneur individuel et bien de peut-être avoir recours un prestataire pour lancer des éléments numériques qui lui permettent d'être plus visible peut-être ou de changer un peu son approche donc il y a ça et puis au sein du comité de fiertourisme Laurent Kedge le patron du Welcome City Lab préside une commission justement numérique innovation et je peux dire qu'il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot on a mis en place par exemple avec Atou France et Welcome City Lab un appel à projet dédié à un certain nombre de start-up et quand je les ai rencontrés j'ai vu qu'il y avait là tout un écosystème français qui est très dynamique très actif certains d'entre eux avaient également candidaté sur des appels à projet de l'OMT l'organisation du tourisme et tout ça fait chaud au cœur j'ai en tête Patrivia par exemple qui a lancé aussi l'idée d'un pass numérique j'ai beaucoup parlé avec Patrivia et ils avaient d'ailleurs très tôt lancé cet appel à cet été je visite la France et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le transforme en hashtag assumé par l'État par Atou France mais il y en a bien d'autres bien d'autres sociétés qui aussi sont inscrites dans cette dynamique d'innovation Solikend qui propose de réunir solidarité et hôtellerie enfin bon voilà Mais pour les entreprises établies est-ce qu'il y a des formations ou justement favoriser la collaboration entre start-up et entreprises en fait du tourisme est-ce que ça va être mis en place favoriser Oui bien sûr favoriser oui alors après c'est pas l'État qui va dire un tel un tel rapprochez-vous mais cette dynamique elle est là grâce encore une fois à l'action de cette commission numérique du comité de fier tourisme ce que je constate par exemple c'est que la la c'est fait que préside Georges Judas également qui s'occupe de formation d'emploi et bien a lancé une plateforme pour essayer de rapprocher l'offre et la demande sur les saisonniers ils travaillent à une version encore plus performante donc je crois qu'il y a eu vraiment une effectivement un élan qui a été donné à l'occasion de cette crise pour que le numérique soit toujours mieux pris en compte monsieur le ministre au nom de toutes les rédactions d'Eventis Medagroup nous vous remercions d'avoir accepté cette interview merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous